Le FC Sochaux Montbéliard, c'est un club historique, c'est un monument du football français. Le club a été créé par Peugeot et a été abandonné par Peugeot, et c'est pour ça qu'on en est là. Bonjour, je suis Mathieu Triclot, le président de Sochaux, l'association de supporters, qui est devenu l'un des principaux actionnaires du FC Sochaux Montbéliard cet été. En fait, c'est simple l'histoire du FCSM ces dernières années. On a eu tous les maux possibles du football. Des actionnaires étrangers incompétents, de la multipropriété, enfin, tout ce qui détruit l'attachement des supporters à leur club et tout ce qui détruit l'attachement d'un club à son territoire. C'est un club historique, c'est un monument du football français, parce qu'il invente le professionnalisme en fait en France. C'est un club qui a été aussi pionnier sur la formation. C'est un des premiers clubs à se doter d'un centre de formation. Et puis, au niveau de l'histoire régionale, il est intrinsèquement lié à Peugeot et à l'importance des usines Peugeot dans la région. Le club a été bradé par Peugeot à des actionnaires étrangers, à des actionnaires chinois, qui ont tout simplement coulé le club, qui l'ont mal géré et qui l'ont laissé aller à la dérive. Cet été, en fait, le club est rétrogradé administrativement par l'ADNCG, qui est l'organe de contrôle financier du football français. Et à ce moment-là, il y a le risque tout simplement que le club disparaisse. Et c'est face à ce risque-là que, du côté des supporters, en fait, on s'est bougé et qu'on a lancé cette levée de fonds. Alors au début, on ne sait pas du tout si ça va aboutir. Mais on le lance en se disant, ça pourra peut-être être utile pour participer à la sauvegarde du club. Et de fait, ça l'a été. On l'a lancé le 23 juillet. Et on a atteint, je crois, 100 000 euros en 24 heures. Donc c'était déjà incroyable. Aujourd'hui, on est à 10 000 supporters actionnaires du FCSM. 10 000 socios ou 10 000 socios show. On est à plus de 700 000 euros qui ont été levés. Donc c'est une somme conséquente et qui apporte énormément au club et qui a permis au club de se sauver. Les conditions de la levée de fonds, en fait, on avait imité, on peut le dire, ce qui s'était fait à Bastia. C'est-à-dire qu'on avait une somme minimum à 50 euros. À la différence de Bastia, en revanche, on avait prévu de pouvoir faire des dons supérieurs à 50 euros. Et je peux dire que la somme moyenne de collecte, à l'heure actuelle, se situe autour de 70 euros. Donc on a eu, ça veut dire qu'on a eu aussi des gens qui ont fait des dons particulièrement conséquents. Le don le plus élevé est à 20 000 euros. L'étendue de ce mouvement de solidarité, il nous engage très très fort. Et on a aussi des histoires terriblement intimes. Et très tôt dans la levée de fonds, des gens sont venus nous voir en disant, voilà, mes parents sont décédés récemment. Ils étaient des fans inconditionnels du FCSM. Et s'il y a bien une chose dont ils auraient rêvé, c'est d'être socios. Est-ce que vous pouvez leur faire des cartes de socios ? Voilà, ça c'est des choses qui touchent très très fort et qui montrent en fait l'attachement des gens au FCSM. Le FCSM, c'est des histoires de famille. C'est j'allais au stade avec mon grand-père, ma grand-mère et je ne veux pas que ça disparaisse. Dès le début, on a prospecté pour savoir comment est-ce qu'on pourrait réaliser cette levée de fonds sur le plan technique. On a tout de suite convergé vers la solution Eloasso. Il y avait une raison principale. La raison principale, c'est que Eloasso prenait zéro sur la somme. Il n'y avait pas de pourcentage qui était pris par Eloasso sur la somme. Levé, c'était crucial pour nous parce que ça voulait dire qu'on pouvait dire aux gens, l'intégralité de l'argent que vous mettez ira au FCSM, ira pour le sauvetage du club. Ils ont été extraordinaires dans les moments les plus difficiles. Je peux raconter ça. Il y a un moment technique. Lorsqu'il faut verser l'argent sur le compte du club pour passer la DNCG, le gendarme du football français, on était autour du 15 août. C'était difficile. Il fallait sortir l'argent rapidement et être sûr qu'il soit sur les comptes. Et si on n'avait pas eu des interlocuteurs aussi réactifs à Eloasso, on n'en serait pas là. Donc on les remercie du fond du cœur. Ils ont été extraordinaires. Derrière la levée de fonds, il y a un autre modèle pour le football qui est fondé sur les principes de l'économie coopérative. Ce qui s'est passé à Sochaux, ça a été regardé cet été. On a eu beaucoup de presse locale, on a eu beaucoup de presse aussi nationale. Et les gens se disent que si leur club se retrouve dans la même situation en difficulté, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en France actuellement, le modèle qu'on a apporté, qui était inspiré d'ailleurs des Bastia, de ce qui s'est fait à Bastia, ce modèle, ça peut être un socle pour l'avenir, pour beaucoup d'autres clubs et beaucoup d'autres supporters. – Sous-titrage ST' 501